hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui la première partie de ma volta sur pro cycling manager 2010 est donc voilà juste avant que la vidéo comment je tenais juste à vous dire que il n'y a pas de souci par rapport à styros parce que dans la vidéo sortira avant lui mais on va avoir la même équipe donc voilà j'ai demandé si elle dérangeait pas non parce qu'en fait j'étais pas au courant donc du coup j'ai mis un sondage j'ai mis un sondage sur twitter que vous avez dû voir avec enfin je vous mettrai le screen avec les résultats donc j'avais mis katusha quick step aurica et eu et du coup c'est largement la quick x la quick step qui l'a emporté avec plus de 50% des voies donc voilà c'est quand même qu'il ya majorité qui voulait quick step et après j'ai vu que styros avait la même donc enfin avait souhaité prendre la même du coup j'ai quand même demandé si elle dérangeait pas qu'on ait la même équipe et tout donc non voilà ça le dérange pas donc on va avoir la même équipe voilà je tenais juste à vous le dire et qu'il n'avait pas de souci donc vous aurez le résultat avec sa réponse juste en dessous et donc à partir pour cette volta donc une volta qui va partir de france cette année je prends l'adb du peloton comme d'habitude normalement il ya eu quelques petites moules fait un peu trop de modifications je pense donc aujourd'hui on va partir pour les cinq premières étapes donc on aura le contre la montre par équipe de nîmes l'étape entre nîmes et gruissant donc celle ci je vais aller voir un irl normalement je serais à l'arrivée donc du coup je mettrai une petite vidéo lundi mardi plutôt mardi que j'ai eu le temps de tourner et tout dès la troisième étape une étape très très intéressante entre prades et andor la vieille donc vous pouvez voir que le final est très difficile avec la descente la verre andor qui va être vraiment violente escale d'angordani tarragon donc voilà ce sera sans doute au sprint et celle ci qui arrive donc à alcocebré qui va être très très difficile aussi avec une ascension à la fin on a l'habitude sur le tour d'espagne il y aura vraiment des étapes très intéressante cette année celle ci qui est monstrueuse celle ci aussi voilà c'est tous ce sont des petites ascensions comme ça qui se font très très mal il ya vraiment très peu d'étapes pour les sprinters celle ci très violente ouais il ya vraiment regardé toutes les étapes très difficile si en evada va être monstrueuse aussi si je dis pas de bêtises on a l'anglirou voilà donc l'anglirou ça va être du n'importe quoi et ensuite l'arrivée à madrid donc il ya vraiment deux trois étapes pour les sprinters pas plus donc comme je vous l'ai dit on va prendre l'équipe quick step avec julien la philippe voilà j'avais envie de prendre julien la philippe pour son retour à la compétition donc après je sais pas si sera notre leader en montagne ou pas donc en fait on va se battre avec un autre coéquipé young girls donc à voilà avec un coup ce sera la philippe un coup young girls je pense qu'à la fibre j'ai plus joué le maillot de la montagne avec lui et plus le général avec young girls ensuite on aura quand même nicky terpstra lui pour vraiment amener le peloton l'emporte bien sûr qu'il va être bon pour le contre la montre par équipe mathéo trentine pour les étapes de sprint de la crousse bonne équipe en montagne pour young girls capekki également henrik mas ça peut le faire en montagne et ensuite team de clerc donc on aura quand de très bons adversaires avec notamment warren barguil des louis mentiès des alberto comptador pour son dernier grand tour from chavez les deux yetts on aura bettencourt donc voilà c'est vraiment pas un gros leader du côté de l'équipe de l'équipe movistar tutur va pas être content si je dis ça ensuite on aura kreuzweig aussi qui sera là on aura zacharine vraiment très très difficile cette volta il ya vraiment une belle concurrence il ya quasiment tous les leaders qui sont présents david et formolo aussi andrew talanski rafael maïka bushman conrad très très bonne équipe du côté de la de la bora van garderen les deux frères nibali et fabio haru romain bardet aussi sera de la partie donc vraiment une grosse concurrence je pense qu'on va jouer le top 10 avec avec bob young girls donc on va se retrouver tout simplement tout de suite au départ de ce premier contre la montre on fait partie des favoris forcément parce qu'on a quand même une très bonne équipe sur les chronos par équipe a tout de suite pour le départ allez c'est parti pour le départ de ce contre la montre et c'est l'équipe sky qui part en première position voilà l'équipe donc de christopher froome bien sûr un des grands favoris de ce tour d'espagne comment aura-t-il récupéré du tour de france on l'a vu l'année dernière il avait été en difficulté avec il ya beaucoup de corps qui l'a mis en difficulté notamment nero quintana qui s'est imposé il n'a plus trop d'équipés dans le final à voir si cette année ça sera corrigé pour christopher froome ou pas l'équipe l'équipe loto qui n'a pas forcément de gros leader elle essaiera de faire des choses adam hansen qui est une fois présent c'est impressionnant vraiment ce qu'il fait adam hansen après l'équipe katusha vraiment avec zakarin qui peut avoir de belles ambitions lui on rappelle qu'il a fait top 10 sur le sur le d'héros l'équipe l'équipe bmc attention vraiment à cette équipe avec du caruso avec du du nicolas roche du roi de nice du de marquis du vanguard de rain qui sera vraiment très forte en moitié de sans doute aussi 20 aux eaux pourquoi pas pour les premiers sprints massifs l'équipe astana de fabio harou ensuite on aura vraiment une belle équipe aussi avec menti est là du côté de cette équipe uae contador pour son dernier grand tour et pour sa dernière course d'ailleurs du gain colp qui sera là aussi pantano pour l'épaulé creuse vaik et bennett pour l'équipe pour l'équipe loto jumbo et cette équipe cette belle petite équipe bourra avec maïka avec conrad burchman aussi allez nous on va partir c'est parti j'ai fait donc du coup on va demander à cap et qui de prendre un peu moins clac il va prendre moins aussi de clair qu'un c'est pareil yongle seul en part c'est bon et masse qui apprend lui aussi un peu moins après tac tac ça prend 14 15 secondes voilà quoi qu'après oui on peut les faire rouler plus fort aussi du coup allez 86 c'est parfait parce que là il faut aller fort quand même sur ce chrono je maîtrise très mal les chronos par équipe l'équipe aqua blue qui partira derrière avec avec de niffel pas de grosses ambitions pour cette équipe à club ou peut-être les les échappés c'est sûr quoi qu'il ya larry warbis qui 74 de montagne c'est intéressant aussi l'équipe kofidis avec daniel navarro pourquoi pas l'équipe l'équipe sun web aussi avec kelderman barguil et et samoumène aussi donc en montagne ça serait une équipe très forte aussi donc attention la sun web l'équipe car à rural avec david arroyo la g2r et bardé pozzolivo donc il aura vraiment quand même une bonne équipe et un roman bardé allez nous on va rester sur notre équipe c'est la bmc pour le moment qui devance de huit secondes l'équipe sky on peut nous aussi faire un très très bon temps allez on va se on va se placer ici masse vraiment pro je pense qu'on peut vraiment faire de très bon temps allez est-ce que l'équipe aqua blue ils nous ont un visu ou pas et nous on n'a pas l'équipe de devant en visu quand même allez ça c'est très très bien on va pas tarder à le terminer là ce contre la montre il va rester 1 km 500 et on va tous les faire passer à bloc pour le final à la philippe qui va qui va tout donner à bloc combien de temps de perdu 7e 23 secondes bon c'est vraiment pas mal parce que je maîtrise très mal les chronos et que je joue en extrême sur ce sur cette volta vous avez l'habitude maintenant de toute façon du mode extrême sur pcm et voilà je perce tout le temps du temps sur les chronos les gens on gagne après pour le moment c'est l'équipe bmc qui a le meilleur temps attention l'équipe kofidis qui a perdu quelques éléments mais ils vont terminer 5e très bon temps de la kofidis vraiment et la sunweb qui va faire un très bon temps aussi attention au temps de la sunweb quatrième temps 11 secondes de perdu et warren qui va perdre du temps un petit peu par rapport à son équipe et par contre la g2r aussi qui va faire un très gros temps venait par alexi goujar j'ai très mal géré ce chrono mais bon c'est pas bien grave vraiment c'est pas bien grave danse qui va et deuxième temps 5 secondes pour l'équipe à g2r l'équipe dimension data qu'est ce qu'elle va nous proposer cette équipe dimension data c'est terminé pour l'équipe 14e temps là par contre manzana qui va faire un temps pas trop mauvais aussi si 44 secondes quand même l'équipe orica septième finalement on va perdre que 23 secondes c'est pas mal l'équipe fdj dixième temps la movistar combien de temps va-t-elle perdre 35 secondes aussi la baraine qui va faire un bon temps à 32 secondes finalement on est mieux que la baraine aussi on gagne du temps sur nibali la canon dail à 20 secondes et la victoire donc pour l'équipe bmc sur ce contre la montre avec le premier maillot jaune sur les épaules de ventozo le premier maillot rouge sur les épaules de ventozo excusez moi je il faut que je ressorte du tour de france métier diamant garderon qui a pris quatre secondes donc voilà tout cas très bon temps l'équipage et deux airs aussi c'est nico denz le jeune coureur allemand de l'équipage et deux airs trois courants de l'équipage et deux airs égalité pour le maillot pour le maillot blanc mais voilà à g2r donc en vrai le maillot blanc c'est pas le meilleur jeune sur la vuelta c'est le classement combiné ça n'a pas changé l'année dernière c'était ça normalement ça n'a pas changé voilà voilà donc le classement du combiné en vrai c'est très compliqué à vous expliquer donc je ne m'aventurerai pas là dedans ensuite l'étape entre nîmes et gruissant tout de suite donc on va se retrouver tout de suite tout simplement pour le final de cette étape entre nîmes et gruissant on va regarder un petit peu les favoris le sprint bien sûr john de gancole modolo tons lobato nous on a maté au trentine donc vraiment on amènera trentine au sprint après peut-être une victoire on sait pas on se dit rendez vous tout de suite dans le final allez c'est parti donc pour le final de cette étape on va aller on va les envoyer masse chercher les petits bidons trentine qui va donc être amené par par terpstra tout simplement quoi que je pense que oui terpstra ouah non quoi que non trentine qui va suivre l'emporte l'emporte terpstra et ensuite on va mettre la roue de 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 clerc tiens hop s'il veut venir rouler et ensuite on va mettre jongle c'est à la philippe les deux alors qu'il ya une chute là dans la roue de bah tiens jongle ici et à la philippe lui aussi dans la roue voilà allez il faut commencer là à bosser alors que c'est yves l'empart qui est très bien placé je sais pas pourquoi je l'ai foutu là bah oui simplement parce qu'il est puissant lui aussi l'emporte on attend juste que masse remonte les bidons c'est parfait il les a remontés à l'avant il n'y a plus personne mais s'il ya un petit groupe de 7 je dis n'importe quoi et un groupe de 7 à l'avant allez les gels pour tout le monde hop et on va directement envoyer les watts avec nikit terpstra notre notre spécialiste pour rouler très fort là dans le final terpstra qui est en train d'envoyer pour entrer sur sur le groupe de tête ouais ça va pas aller loin ça va pas aller bien loin ce groupe de tête et à ce 3 km encore et l'emporte c'est parfait il va se mettre en action pile au bon moment là il l'emporte allez hop alors qu'on va arriver vraiment là à gruissant donc là c'est l'étape que je vais aller voir hop c'est pas mal fait c'est pas mal fait le village en vrai allez mathéo trintine qui va pouvoir qui va pouvoir lancer bientôt allez c'est le moment pour lancer trintine de gain col qui a pas encore été lancé par tons trintine oh non j'ai loupé totalement le lanceur ohlala le lancer de trintine j'ai loupé alors qu'on a fait une cassure avec les gars derrière et oui une cassure on en termine pas mal en même temps victoire de gain colb mais j'ai loupé trintine en fait j'ai appuyé ça c'est pas parti bon c'est pas grave victoire de gain colb et le peloton derrière qui est pas mal coupé quand même donc il ya sans doute des cours qui ont perdu du temps très intéressante finalement cette étape je pensais que c'était juste un sprint massif et finalement or il nous met tous en même temps sans déconner alors qu'il y avait une cassure c'est dommage et donc changement de leader c'est daniel os qui prend la tunique de leader dégoûté il y avait une cassure ils n'ont pas compté de gain colb avec le maillot vert le maillot blanc c'est toujours d'un 10 et le classement par équipe l'équipe bmc bon dégoûté parce que vraiment je pensais prendre du temps un petit peu quand il y avait une grosse cassure et du coup il ya aucun aucun écart qui a été fait mis à part avec le groupe le groupe des attardés et du coup au général ça donne hausse en leader troisième étape donc c'est l'arrivée à andorre la vieille donc qui va être très très intéressante on va se retrouver dans le final de cette étape pourquoi pas notre première victoire d'étape qui ferait vraiment très plaisir voilà les gars c'est parti donc pour cette étape de andorre la vieille et on est donc avec notre équipe quick step en train de mener le peloton pour le moment voilà avec héros capek y henrik mas david et de la cruz à la philippe et you girls et le peloton qui est présent quand rien vraiment pas mal d'unité mais on voit que ça commence un petit peu à se réduire avec les principaux leaders assez bien placé et on va faire accélérer qui cap ici à 85 là dans le dernier kilomètre mas bonnet et compte calvès c'est terminé et on continue d'amener ce peloton avec le maillot de le maillot rouge normalement qui est encore là le leader du général on le cherche il est dans les dernières positions apparemment le leader du général est ce qu'il est encore là d'ailleurs il doit s'accrocher il doit s'accrocher comme il peut daniel os ah non il est bien placé encore daniel os il est quand même dans les premières positions dont il est dans le deuxième groupe ça y est ça craqué à l'avant on l'a vu un petit groupe de 24 coureurs c'est détaché allez on va faire rouler tranquillement masse et on va demander à capek qui qu'il aille chercher des bidons on a christopher froome qui doit être là peut-être et sans cesse ça s'est regroupé aussi mais ça va peut-être pas tarder à recraquer allez capek est-ce qu'il a remonté les bidons capek qui il va aller chercher ça roule fort en tout cas le devant de la part de henrik mas on va le calmer un petit peu hop on a besoin des bidons avant l'ascension finale l'alto de la comeya encore 56 coureurs dans le peloton on attend la remontée des bidons de de capek qui 20 km de l'arrivée il est pas allé les chercher encore capek qui les bidons en fait et bon 56 coureurs dans le peloton c'est vraiment pas énorme ça craqué là et chute de de clerc derrière avec quelques coureurs au sol donc ils vont rester en automatique voilà j'espère que c'est pas un abandon pour de clerc qui s'est relevé chute de yvelen porte maintenant pour notre équipe allez il faut qu'ils remontent les bidons l'airos capek qui allez il faut il faut remonter plus vite que ça là et capek qui qu'est ce qu'il nous fait capek qui ouais allez il faut les remonter très vite là maintenant bon par contre là s'il les remonte pas ça va un petit peu m'énerver allez il faut venir les remonter en tête de peloton pour notre équipe voilà il est où capek qui allez dépêche toi plus vite voilà ça c'est très très bien comme ça on a encore des coureurs quand même et voilà capek qui va reprendre sa place pour venir rouler fort maintenant en tête de peloton à 10 km de l'arrivée 10 km de l'arrivée il n'y a même pas cinq kilomètres d'ascension ça peut être une ascension intéressante pour julien la philippe allez on est limite au sprint on est en train d'accélérer très fort là dans cette ascension je n'y ai qu'est là christopher from un petit peu plus loin peut-être c'est d'animaux compte comptador bardé qui est très bien placé lui aussi allez on va prendre les gels on va mettre henrik mas à rouler fort lui aussi 85 henrik mas ça suffit largement capek qui va qui va s'écarter et on va faire travailler notre équipe je n'y ai ce qu'il a sorin craque anderson qui s'accroche on aperçoit sa moment 82 coureur encore est ce que le leader du général est là il doit s'accrocher comme il peut daniel os il essaye mais il n'y arrivera pas daniel à s'accrocher allez il faut envoyer il faut envoyer de la crouse la rouler très fort maintenant avec terminé là pour henrik mas capek qui on va lui faire pareil voilà et par contre la de la crouse qui va y aller bardé qui accélère aussi c'est les rations de robin bardé allez il faut suivre bob jungles il est où la bob youngles oulala il n'est pas très bien là bob jungles faut qu'il faut qu'il revienne très fort lui aussi alors que devant est ce que c'est notre équipe par contre c'est notre équipe qui roule donc on va descendre on va dire tranquillement sur un petit rythme pour permettre à bob jungles de revenir allez c'est bon faut juste qu'il s'accroche une fois qu'il est dans le groupe allez il ya deux kilomètres encore à parcourir est ce que bob jungles est rentré oui allez on va lancer le le sprint avec à la philippe aller avec à la philippe qui peut être puissant sur ce sprint il ya un sprint en le virage à la philippe qui est devant à la philippe qui est devant hop est ce qu'on va s'imposer avec julien la philippe oui victoire de d'alaphilippe sur sur la vuelta magnifique victoire la de julien la philippe au sprint avec un groupe de leader quand même bardé qui enfin bardé jungles qui termine dans le bon groupe c'est très bien 25e du jour là y'a des corps qui perdent un peu de temps on va surveiller matteo trentine mais il sera dans les dans les délais ce n'est pas le dernier groupe à le groupe trentine on le on le sait il ya encore du monde derrière c'est ce groupe qui vient de basculer bon ils seront tranquillement dans dans les délais il ya pas de soucis pour pour ça mais mais voilà on va attendre un petit peu allez là en tout cas très très belle victoire aujourd'hui de de julien à la philippe les podiums qui est le nouveau leader donc de cette de cette volta devant rorace et bardé c'est rwanda nice qui est un nouveau leader avec quelques secondes d'avance sur caruso et oui bardé qui n'est pas dans le top 10 pourtant il ya les équipiers de la g2r juste derrière chris room déjà dans le top 10 au niveau de la montagne c'est rossé conte calves qui portera ce maillot le classement par points julien la fille qui portera donc le maillot vert bien joué et le classement du meilleur je ne sais que j'ai ni moscou devant la philippe et bob jongle ça 17 secondes donc il n'a pas perdu tant de temps que ça mon avis julien à la philippe on va voir ce général avec la la g2r donc qui est la meilleure équipe allez ça c'est fait donc jongle théoriquement n'a pas perdu de temps c'est bien ça au général à la philippe et 12e à 13 secondes donc même temps que comptador et 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 à la philippe et la yongle s'il est où au général sans déconner ouais yongle ça 25 secondes donc rien n'est joué encore prochaine étape ça sera l'arrivée à tarragon ça sera sans doute un sprint massif sur cette étape on voit les favoris de gaine colb à la philippe costa oui puisque une petite bosse mais bon à mon avis va pas faire trop de mal ça sera sans doute matteo trentin qui pourra passer pourquoi pas faire le sprint voilà donc on va se retrouver tout de suite dans le final de l'étape de tarragon voilà c'est parti pour le final de cette étape donc l'arrivée à tarragon 20 km de l'arrivée on va reprendre les hommes de tête scully dugal cunning et garcia cortina pour le moment l'équipe trek qui a envie d'emmener avec cônes de corde bien sûr forcément ils ont un sprinter modulo qui est là aussi un pour l'équipe des émirats arabes unis les denis bali qui sont présents robin bardet et la fabio arou voilà tout le monde est présent moi j'ai mis à la philippe on va mettre une gueule dans la route d'alaf comme ça nos leaders sont placés pour le moment c'est de clair qu'un qui qui roule vraiment très tranquillement il vient rouler là notre ami de clerc on va le faire accélérer aussi il ya quatre coureurs en tête un seulement donc c'est pas beaucoup 40 secondes c'est pas énorme et six cours distancés donc avec christiane maison courteille fournier manzin et le dernier le corps l'équipe manzana qui est en difficulté mais en arrière de peloton on a tigé vanguard de run il est très loin déjà au général vanguard de run il est à plus de 4 minutes vraiment pas sa saison à vanguard de run allez par contre à l'avant là il faut commencer à accélérer de notre équipe avec de clerc modolo qui doit être là pour l'équipe des des émirats on l'aperçoit pas encore mo riche costa qui est là modolo qui est un peu plus loin attention à lobato aussi un peut-être pour l'équipe pour l'équipe loto yombo allez de clerc qui va accélérer de clerc qui roule très fort maintenant et on va lancer on va demander à nick terpstra là de venir travailler à les terpstra qui va venir rouler trentine à laf qui sont là ils sont bien placés en la philippe qui est bien placé là aussi un là c'est un bon un bon placement pour notre équipe avec nikit terpstra à machine qui a déjà gagné paris robet qui est en train de rouler attention yves lampard aussi et on aperçoit les la vaste ligne allez yves lampard qui va pouvoir venir venir lancer matthéo trentine donc on lancera trentine les trois en même temps allez maintenant on va les lancer matthéo trentine qui n'a pas de puissance mais à la philippe qui est très bien à la philippe deux bûches heureux et ouais mais ça finit en légère bosse en fait là cette étape et c'est le doublé pour notre équipe voilà doublé triplé magnifique bon en même temps on a parfaitement amené le sprint on a fait très mal derrière le final finalement était très très vallonné petit ballon dans le final et du coup heureusement qu'on a placé jungles il fait troisième triplé pour notre équipe c'est vraiment magnifique ça en extrême c'est très très rare de faire ça mais bon ça fait plaisir l'ampart qui fait une belle place aussi victoire d'alaf deuxième victoire avec à la philippe un donc très très costaud à la philippe avec le maillot vert en plus il s'impose et donc au général rohan de nice toujours leader mais on se rapproche on a trois petites secondes avec à la philippe donc ça c'est très intéressant comme calvès toujours avec ce maillot de meilleur grimpeur le maillot vert sur les épaules d'alafilippe devant trentine et young girls le jeune c'est julian la philippe qui ne portera pas le maillot blanc il sera laissé à moscone l'équipe c'est l'équipage et 2r et voilà en tout cas on va voir un petit peu le nouveau général du coup il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de changement à mon avis peut-être qu'on a un petit rapproché de notre ami young girls effectivement à 21 secondes donc voilà et un petit rapproché de young girls qui est dans le même temps que roman bardé donc ça c'est très intéressant après il ya from qui est dans le top 10 déjà prochaine étape ça sera alcocebré donc grosse ascension dans le final mais bon ça peut être très bon pour alaphilippe ça donc du coup on verra bien alaphilippe qui peut faire partie des favoris pour cette étape c'est chavez bardé poule soit même à la philippe et là aussi young girls qui tu devra se contenter de suivre et on va bien voir ce que ça donne parce qu'elle est quand même très très dur cette ascension finale et c'est parti pour cette étape très très intéressante donc arrivé à alcocebré donc ça va être superbe on attend que young girls se replace dans la roue d'alaph quand même pour accélérer bon parce que cap et qu'il est parti tranquille hein il n'a pas en soit pas de questions et l'équipe sonne même qui roule vraiment avec aga ou même frolinger on doit avoir kelderman sans doute et ou à rennes un peu plus loin wilco kelderman qui est là effectivement 11 secondes à wilco kelderman mais bon barguil c'est quand même à mon avis plus le leader christian kniss qui vient qui vient porter un coup de main aussi en tête de peloton allez roscape qui on a quand même une belle équipe et alaphilippe en plus trois valons en plus aujourd'hui du coup du coup ça c'est très intéressant vraiment très très bien ça on va vraiment rester sur ce côté là de la route allez voilà moi je reste vraiment d'un côté j'ai pas envie de prendre plusieurs plusieurs parties de la route à mon compte alors qu'on va pas tarder vraiment arrivé au pied de la de la bosse allez on va prendre les gels pour tous et on se mettra à 90 je pense au pied de la bosse allez là il ya de la place si on se décale pas vers nous c'est bon ouais mais ça se décale vraiment vers nous là donc il ya un petit problème bon allez on va arriver au pied de cette de cette bosse finale l'armée de ta santa loutia ça va être une partie de de plaisir à mon avis ça va être très très difficile cette cette difficulté ça y est on est au pied on y arrive allez il faut accélérer avec kp qui frolinger qui met une grosse accélération aussi allez je pense que directement va demander à henrik mas de venir de venir rouler alors on a besoin de de masse là carrément parce que ouais si ça roule comme ça de la part de kp qui allez mas qui doit rouler de la cruise à la philippe et jungles toujours un petit peu en difficulté jungles vraiment pour s'accrocher lui et là ça y est on va pouvoir lancer notre ami de la cruise voilà c'est très très bien ça c'est qui est parti là bas devant c'est woodpool ce qui est parti en costaud allez à la philippe maintenant à la philippe qui peut être très bien là sur cette étape aussi est ce que ça va être une nouvelle victoire de julien à la philippe allez allez ça va se jouer au coude à coude vraiment là jungles qui va tout donner lui aussi attention à la philippe ça va se jouer entre les deux là à la philippe et et poules et finalement à l'arrivée c'est woodpool ce qui s'impose devant julien la philippe chavez à roue et jungles qui va prendre une très belle place il va faire un top un top ten non pas tout à fait mais bon il est quand même devant des costa devant des maïka attention mentiès simoniettes qui a perdu du temps oulala van der de rennes rohan denis qui va perdre son maillot profite julien la philippe sans doute julien la philippe qui a réalisé une première partie vraiment parfaite avec cette deuxième place à alcose c'est vrai bon l'été elle était vraiment pour lui cette étape donc la deuxième place limite c'est presque c'est presque décevant et bon il faut il faut finir cette étape et on a un jungles qui est très bien mais vraiment il était puissant aujourd'hui woodpool ce on ne peut que faire deux il ya un petit peu de temps n'est des comptadors qui perdent 19 secondes au général julien la philippe car quatre secondes avant sur woodpool ce frou mode 33 secondes bardé 24 secondes où est bob jungles c'est la question la montagne pour contient alves à la philippe au maillot vert donc c'est trentine qui le portera à la philippe meilleur jeune jungles à 43 secondes donc il n'a pas tant de temps de retard que ça finalement bob jungles c'est cette première partie c'est plutôt pas mal pas mal négocié j'ai envie de dire avec un abandon sur cette étape ou plusieurs abandons d'ailleurs maxime belkoff valerio agnoli serge powell damiano caruso ferrari et betancourt leader de la movistar mauric miguel angrel lopez aussi pour la pour l'astana un bon équipier pour pour fabio roux qui part donc à la philippe au général très bien bob jungles qui juste derrière les frères y est vraiment les frères dans le même temps jungles à 43 secondes zacharine vraiment je pense qu'il est jouable ce top 10 avec jungles fabio roux neuvième rosa huitième parce que là des jeunesse par exemple des denis des rosa ddh ddits ddd ddh ouais des talents qui ça a dégagé us aussi donc voilà prendre de la place à mon avis pour remonter avec quipayers et à préalables repeat après un pommaye il est très bien il fait un bon début dans le prochain épisode on aura donc saed thanis est-ce que ça sera pour les printers je ne sais pas celle ci qui va être très difficile aussi apparaît très difficile cette étape monstrueuse aussi hein celle là ensuite on aura ouais celle là qui va être quand même assez dur aussi il y a pas mal en fait d'étapes vallonnées c'est pas forcément des étapes très 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 dures mais voilà donc on aura jusqu'à l'étape 11 donc du coup on aura vraiment de quoi faire avec notamment l'arrivée à Callar Alto pour l'étape 11 donc on va se régaler voilà voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas pour le moment on est très très bien parti dans ce dans cette volta voilà des victoires et des bonnes choses notamment tête du classement général Youngles qui a pas trop perdu de temps un petit peu quand même mais bon il était pas c'est pas non plus ses étapes favorites les étapes de vallon du coup on va voir avec qui on joue vraiment le général parce qu'à la fibre qui est très bien il a de bonnes formes après est-ce qu'il va tenir sur les 3 semaines il y a quand même de grosses étapes de montagne notamment Langlier ou la veille de l'arrivée donc on verra tout ça il y a un chrono aussi sur le chrono on sait que Youngles peut être très très bon donc on verra tout ça dans la prochaine dans la prochaine vidéo du moins je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde Générique Générique Générique